Bienvenue donc à cette deuxième partie, sur le chapitre 19 des Actes des Apôtres. Donc nous arrivons, nous sommes à Éphèse, je vous rappelle ce troisième voyage, donc il dure quatre ans, et en fait Poulos va passer deux ans, deux ans à Éphèse. Et là donc il a témoigné avec force, puissance, etc. La main de Dieu en fait était là pour délivrer les actes de puissance sont extraordinaires. Alors bien sûr ça va poser en fait un problème à Éphèse. Verset 23, il survint à cette époque un grand trouble au sujet de la voie de l'Éternel. Oui, un grand trouble au sujet de la voie de l'Éternel. Ce n'est pas la voie du Seigneur ici, c'est la voie de l'Éternel. L'Éternel est en fait en action, ok, il fait les choses pour qu'en fin de compte l'œuvre de Christ puisse s'accomplir dans les cœurs. Et effectivement, en fait ici, ça va créer en fin de compte des, comment dire, des répercussions. Un nommé Dématrios, même chose, c'est Dématrios, je ne vais pas dans la signification en fin de compte hébreu de ce mot-là non plus. Pour le moment, on ne les voit pas pour le moment. Un nommé Dématrios, Orphèbre, fabriquait en argent des temples à Artemis et procurait à ses ouvriers un travail considérable. Donc Éphèse était une grande ville, oui, une grande ville commerciale et autre, etc. Idolâtre, oui, bien sûr, au possible, puisqu'en fait c'était le lieu principal, en fait, de la fabrication des temples à Artemis. Ar-Témis, dans nos billes françaises, c'est Vian, en réalité, ce n'est pas bon. Donc on va aller voir sur Ar-Témis, en fait ici, ce qui se passe, ok, Ar-Témis, voilà, le voilà. En grec, en hébreu, c'est Ar-Témis, et ça s'écrit comme ça, Ar-Témis. Ar-Témis, ok, Ale, Frèche, Tête, Mem, Yod, Mem, ok, ça s'écrit comme ça, en fait, en hébreu, ok, pourquoi comme ça ? Parce que ça a une signification, je vais vous en donner un exemple, en fait, ici. Ar-Témis, en fait, en grec, oui, c'est Ar-Témis en grec, tout à fait. En grec, eh bien, en fait, on a les lettres, là, c'est bien écrit Ar-Témis, la prononciation est exactement la même. Alexandre, en 1850, nous dit en réalité que c'est Diane, mais c'est le nom natin, en fin de compte, ici. Ça veut dire de la lumière, or Ar-Témis n'est pas la lumière. La lumière, bien sûr, ok, il fallait qu'Ar-Témis soit frappé, puisqu'en fin de compte, ici, ça s'appelle soi-disant la lumière, c'est Diane, en fait, ici. Pour les Romains, en fait, ici, ok, dans la culture latine ou de Rome, c'est effectivement Diane, mais en grec, c'est Ar-Témis, et en hébreu, c'est Ar-Témis, en fait, aussi. Ok, donc, il fallait qu'Ar-Témis, qui semble vouloir dire de la lumière, soit frappé, évidemment. Donc, ici, elle le sera. Donc, Diane, ok, Ar-Témis, Diane, c'est la déesse grecque, en fait, aussi. Malbaï, 1901, dit Ar-Témis, la Diane des latins, c'est la fille de Zeus et de Lélo, sœur d'Apollon. En fait, ici, donc, on est là dans la mythologie grecque. On ne s'y intéresse pas vraiment, ok, on le laisse de côté, mais à titre d'information, on sait qu'on est en plein occultisme, en fait, ici. Diane est, en fait, le nom romain de la déesse grecque Ar-Témis. Voilà les cinq versets où se trouve le nom Ar-Témis, uniquement dans ce chapitre 19, en fait, ici, des Actes des Apôtres, aux versets 24, 27, 28, 34 et 35, c'est tout. On ne trouvera pas le mot Ar-Témis ailleurs, dans l'abri Travachat. Par contre, on va le retrouver très souvent dans la première alliance, dans la Torah, les prophètes et les psaumes. Voilà pourquoi c'est une résurgence, en fait, du passé, de l'idolâtrie du passé, qui est là, en fin de compte, à Éphèse. Donc, il fallait que cela soit frappé avec puissance. Le mot Ar-Témis en hébreu, selon les racines hébraïques en très ancienne, Eh bien, ça veut dire quoi ? Nous indique, je vous donne, en fait, ici, un aperçu. On creusera, en fait, on ira beaucoup plus loin, en fin de compte, dans cet enseignement-là. Aujourd'hui, en fait, non. Pourquoi ? Parce que, en fait, ici, eh bien, ce n'est pas l'objet de l'enseignement ici, mais je vous donne quand même, en fait, un petit aperçu. OK ? Ar-Témis, en hébreu, ça s'écrit d'une certaine manière. OK ? Et, en fait, le nom Ar-Témis en hébreu, ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire une puissance qui va dans une direction droite. C'est symbolisé par la lettre Aleph et Resh. Aleph, Resh, c'est, en fait, ici, comme une puissance, quelque chose qui est en devenir, qui va dans une direction droite. Droite vers quoi ? Eh bien, on va voir vers la corruption spirituelle intense. Les lettres Tav, pardon, les lèvres Tête et même Associés, quand ces deux lettres sont associées, on parle de là de corruption spirituelle, mais corruption spirituelle intense. OK ? Et c'est ça, Ar-Témis, en fait. Ça conduit les hommes et les femmes, toute une population, droitement, en fin de compte, dans, en fait, l'idolâtrie, et donc, en fait, ici, dans l'occultisme, etc. Il fallait donc frapper fort, en fait, ici, en ce lieu, à Éphèse. Et ensuite, eh bien, il nous reste Yod-Mem. Yod-Mem, en fait, ici, c'est le symbole du pluriel et qui se répond, donc, à la multitude, on va dire. Donc, le mot Ar-Témis, en fait, ici, écrit, en fait, en hébreu, a une signification très importante. C'est une puissance qui, en fait, va droitement, en fin de compte, vers la corruption spirituelle et qui se multiplie, en fait, en abondance. OK ? C'est ça, le mot Ar-Témis. Donc là, on est dans la puissance de l'hébreu, mais de l'hébreu ancien. Donc, ce n'est pas l'hébreu des rabbins, en fait, ici, c'est l'hébreu ancien. C'est donc extrêmement important. Nous avons l'occasion d'approfondir ces choses-là, mais ça, ça nous donne, en fait, un aperçu. Donc, voilà pourquoi il fallait frapper, en fait, Ar-Témis ici et le temple, en fait, ici. OK ? L'économie, en fait, ici. Des éphésiens. OK ? Donc, un homme se lève. Des matrios, orphènes, fabriqués en argent, des temples à Ar-Témis, et procuraient à ses ouvriers un travail considérable. Donc, c'était une, comment dire, une entreprise économique très forte, en fait, ici. Tout le monde avait son temple, en fait, ici. Hier, tout à l'heure, quand nous avons étudié dans la première partie, nous avons vu qu'il s'est amené beaucoup de livres, plus de 3 millions, en fait, ici, d'euros, en fait, ici, si on voulait faire un équivalent aujourd'hui, de livres sont brûlés, en fait, ici. Donc, la, comment dire, la corruption spirituelle était intense. Est-ce que ça l'a fait peur, en fin de compte, Apollos ? Non. Il va dans les synagogues, d'abord. Il est décrié, certains croient, puis, en fin de compte, ici, Dieu touche quelqu'un, Tyrannus, Tyrannus, en grec, qui a une école, et en fin de compte, Apollos, eh bien, voit les portes de cette école s'ouvrir, c'est l'Éternel qui le fait, pour qu'il enseigne pendant deux ans. Pendant deux ans, il va enseigner, enseigner, enseigner là. Ça, c'est la puissance souveraine de l'Éternel Dieu. Même dans un milieu très idolâtre, eh bien, en fin de compte, peu importe. OK ? L'Éternel Dieu est là, contre la puissance du malin, pour les hommes de foi, oui, bien sûr. C'était donc très important, bien sûr, pour que ces hommes de foi puissent témoigner. Il les rassembla, ainsi que les fabricants de ce même métier, et dit, ô homme, vous savez que notre bien-être dépend de ce travail-là, de ce travail, de cette fabrication, de cette fabrication, de ce temps, et de ces statuettes d'Artémis, en fait, ici. OK ? Et vous voyez, et entendez que non seulement à Ephesus, pas seulement dans la ville, mais dans toute l'Asseyah, c'est-à-dire l'Asie, en fait, ici, l'Asie, enfin, on parle là de l'Asie mineure, c'est-à-dire actuellement la Turquie, en fait, ici, a persuadé que ce poloslam, OK ? Ce poloslam même. Donc le Saint-Esprit insiste, mais une tautologie, en fait, ici, OK ? En fait, ici, en disant, ce poloslam dont on est en train de parler là, c'est comme si on disait ça, on insiste, en fait, ici, à cause de cet homme, un seul homme à parler, un seul homme à témoigner, OK ? Dans la puissance, en fin de compte, du Très-Haut, et voilà ce qui se passe. Ce poloslam même dont on est en train de parler, c'est une tautologie, donc c'est en italique, ça n'existe pas dans le texte, mais c'est ce que le sens du mot veut dire, OK ? Ce poloslam même dont on est en train de parler là, a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les élimes, faits de main d'homme, on aurait pu dire élohim aussi, élime ou élohim, OK ? On va dire élime. Les élimes, faits de main d'homme, ne sont pas élohim, OK ? Et on va distinguer, en fait, élime de élohim. En hébreu, en fin de compte, il y a plusieurs mots pour dire Dieu, et c'est très bien, en fin de compte, ici, quelque part. Donc on va se familiariser aussi, en fait, ici, dans la culture hébraïque. Élime, c'est quoi ? Eh bien, on va aller voir. Élime, petit m. Alors, petit m, voilà. OK. El-élime, au pluriel, nous parle du Dieu fort, du Dieu puissant, du Dieu qui agit, la plupart du temps, avec telle ou telle caractéristique, comme El-Shaddai, El-Elyon. Le mot « El » existe, en fait, 245 fois, dans 235 versets, et pas une seule fois dans nos traductions françaises. OK. C'est aussi, en fait, quand on parle des dieux étrangers, donc ce sont des élimes, donc là, on met un petit « et », en fait, ici, et on fait « élime », donc c'est des démons, en réalité. C'est l'équivalent du mot « démon » ou « démonion », en fait, en grec. C'est exactement pareil. Donc, ce sont des démons, on pourrait dire, ou des faux dieux, si vous voulez. OK. Donc, on peut utiliser le nom de « El » à « élime », en fait, ici, au pluriel. Le nom « Elohim », donc on l'a distingué, en fait, ici. Donc, ce « El », en fait, ici, Ah, pardon, attendez, voilà, que je le retrouve, voilà, c'est ici. Voilà. OK. Ce polos-là même, dont on est en train de parler là, a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les élimes, faits de main d'homme, c'est-à-dire les dieux, faits des statuettes, les faux dieux, etc., faits de main d'homme, ne sont pas « Elohim », c'est-à-dire celui qui a créé le ciel et la terre. Donc, là, c'est très important. Donc, on va utiliser plutôt le mot « Elohim », c'est plus approprié. Donc, pour opposer les deux, on va utiliser « Elime » dans l'un et puis « Elohim » dans l'autre. C'est beaucoup plus spirituel et, en fait, beaucoup plus conforme à, en fait, la Torah, les prophètes et les psaumes, bien évidemment. Sachant que « Elohim », en fait, ici, petite n, eh bien, je vous le montre, en fait, ici, encore. Ici, vous l'avez là. « Elohim », en fait, en hébreu, OK, numéro 30, 0430, eh bien, ici, c'est le Dieu pluriel qui rappelle le Dieu, justement, de la création et le Dieu de la justice. Donc, les « Elime » qui sont faits de main d'homme ne sont rien, n'ont rien à voir avec « Elohim », le Dieu de la création et le Dieu de la justice. C'est donc très bien. C'est le premier nom de Dieu dans les Écritures. Le nom d'Elohim existe 2599 fois dans 2244 versets et pas une seule fois dans nos traductions françaises, malheureusement. Maintenant, en fait, ici, cela existe dans cette traduction, dans les versets où on doit mettre, en fait, le nom « Elime », « Elohim », « Elime », on met « Elime », quand c'est « Elohim », on met « Elohim », quand c'est « Aélohim », on met « Aélohim ». Donc, c'est très important, bien évidemment, dans le but, mon frère, ma sœur, de tirer la foi des croyants vers le haut. C'est ça qui est très important, bien évidemment, de ne pas laisser, en fait, dans l'ignorance qu'ils ne soient plus des bébés spirituels, élevés dans la confusion, en fait, ici. Non, il faut, en fin de compte, qu'ils sortent de là, qu'ils soient éduqués et formés. Pourquoi ? Afin qu'en travers de Christ, ils puissent recevoir telle onction, telle autre onction. OK. Et, en fin de compte, avec la puissance de l'Esprit Saint, accomplir des œuvres que l'Éternel a préparées d'avance, afin de se glorifier lui-même et de glorifier celui qu'il a envoyé. Oui, bien sûr. « Élohim », petit aparté, en fait, ici. « Élohim », c'est souvent, en fin de compte, Dieu, l'Éternel Dieu qui a créé le ciel et la terre. Mais cela existe aussi, en fait, ici, pour parler des faux dieux, en fait, aussi. Donc, on va trouver « El » ou « Elim », en fait, ici. « Elim », au pluriel, ou « Élohim », en fait, aussi, au pluriel, avec un petit « et » dans ce cas-là, pour parler, en fait, bon, des faux dieux. Oui, bien sûr. Ça existe dans la Torah, les prophètes et les psaumes. Donc, ça nécessite forcément d'être instruit un peu plus, d'être formé un peu plus dans la connaissance, en même compte, de ces nuances spirituelles, afin de grandir spirituelles, en fait, ici, à la gloire de l'Éternel. Dieu, à Élohim, ne veut absolument pas que nous restions dans l'état spirituel dans lequel nous avons été élevés. Non, Dieu veut nous sortir de là, nous élever spirituellement. OK ? Donc, il nous en donne l'occasion. Saisissons-la, mon frère, ma sœur. OK. Le danger, en fait, ici, donc, Dématrios continue de parler. Ce Paulos-là même, dont on est en train de parler, l'a persuadé, détourné une foule de gens. Ça fait deux ans qu'il enseigne là, en disant que les élims faits de madame ne sont pas Élohim. Rien à voir avec Élohim, oui. Le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre part là, même, ne tombe en discrédit. C'est encore que le temple de la grande déesse Artemis, c'est pas Diane, on n'est pas dans la culture en fait romaine, non. Ici, c'est Artemis. On parle de la puissance, en fait, ici. Et ce Dématrios, en fait, ici, qui agit, en fin de compte, ici, il agit sous la puissance, bien sûr, de l'ennemi, sous la puissance de Satan, bien évidemment, pour défendre son industrie, en fait, ici, et défendre, en fin de compte, la puissance de Satan, quelque part. C'est un serviteur de Satan. C'est encore, en fait, le danger qui en résulte. Ce n'est pas seulement que notre part là même, ne tombe en discrédit. C'est encore que le temple de la grande déesse Artemis ne soit tenu pour rien, c'est-à-dire que ça n'est plus de valeur, en fait, d'aucunement, et même que la majesté de celle que l'on craint dans toute la Séia, dans toute l'Asie, et dans le monde entier, ne soit réduite à néant. Donc, Paulos, en fait, ici, en venant à Éphèse, et en restant, en fait, deux ans à Éphèse, c'est bien la volonté de Dieu, en fait, ici, qu'il s'arrête à Éphèse pour détruire, en fait, ici, ce temple d'Artenis et, en fin de compte, toucher gravement l'industrie de la fabrication de ces objets idolâtres. Oui, bien sûr. OK ? Donc là, on est dans le combat spirituel, bien évidemment. Donc, je ne peux pas, en fin de compte, recevoir une révélation et, en fait, essayer, en fin de compte, d'y aller par moi-même. Non, il ne faut pas que j'y aille par moi, il faut que j'y aille, OK ? Parce que Dieu me demande, me commande de le faire, OK ? Et que Christ, en fait, ici, me donne les moyens, me forme, me façonne, et m'apprenne l'obéissance et la soumission. Et il faut que le combat soit fait avec le chef de l'armée de l'Éternel, c'est-à-dire Yeshua lui-même, qui doit, en fin de compte, ici, marcher devant nous comme Josué. Josué, lorsqu'il est entré dans le pays de Canaan, est-ce qu'il a combattu de lui-même, de par lui-même ? Non, OK ? Le chef de l'armée de l'Éternel est passé devant lui et il a sorti son épée et son épée était à la main. Oui, l'épée, c'est la parole de Dieu. Oui, c'est la parole de l'Éternel. Évidemment. Donc, il a sorti son épée pour combattre de la même manière, nous ne pouvons que sortir l'épée, en fin de compte, lorsque Dieu le veut et, en fin de compte, comme Christ, en fait, le veut, oui, bien sûr, pour combattre. Donc, ici, Dématrios essaie, en fin de compte, ici, d'attirer, en fait, de monter, en fait, la foule contre, en fait, ici, Polos. Ces paroles, les ayant remplies de fureur, donc ici, on parle de fureur, pas simplement colère, c'est plutôt fureur, en fait, ici. Petit Q, on va aller voir, ici, petit Q, voilà, c'est Thumos. OK. Donc, Thumos, c'est plutôt fureur, en réalité, d'accord, parce qu'en fait, en grec, il y a un mot pour colère, c'est Orgé. Orgé, ça va être traduit par colère, et, en fait, Thumos, eh bien, c'est pas colère, donc il faut que je distingue, en fait, aussi, c'est un niveau au-dessus, c'est fureur, et on peut comprendre, bien sûr, donc là, on est dans la fureur, la fureur de gens passionnés qui, en fait, risquent de voir leurs économies, en fait, ici, s'en aller, et leur industrie, en fait, ici, s'en aller, parce que là, en fait, Paulos a tapé un grand coup, enfin, l'Éternel a tapé un grand coup, en fait, ici, à Éphèse. Ces paroles les ayant remplies de fureur, ils se mirent à crier, « Grande est l'Artemis des Éphésime ! » Bon, l'Artemis, eh bien, c'est Diane, bien évidemment, en fait, ici, mais on ne va pas garder le nom de Diane, parce que là, on n'est pas, nous, dans la culture de Rome, ni dans la culture latine, et en fait, ici, les mots, c'est bien Artemis, donc, dans la culture d'Artemis. OK. « Grande est l'Artemis des Éphésiens ! » Éphésime. OK, ici, donc, c'est le nom Éphésien. Éphésime. OK. Donc, on emprunte, en fait, ces noms-là, à la version d'Oditch, la plupart du temps. « Toute la ville fut remplie, remplie de confusion. » On comprend. L'industrie de la fabrication, en fin de compte, de la Diane d'Éphèse, était remise en cause, en fait, ici, et en fin de compte, ici, eh bien, ça posait un gros problème. Mais peu importe. L'essentiel, c'est de faire la volonté de Dieu, et à ce moment-là, on trouve un autre travail. Oui, bien sûr. « Toute la ville fut remplie, remplie, remplie de quoi ? Remplie de confusion. Ils se précipitèrent tous ensemble au théâtre, entraînant avec eux, Gaios, Gaios et Aristaros. » Même chose, en fait, pour les noms, on va les laisser, en fait, ici, par les données, les explications, en fin de compte, ici, sur les racines hébariques anciennes. On le fera, en fait, une autre fois, à notre moment. « Entre eux, Gaios et Aristaros. » Aristaros, en fait, en grec. « Makedonim, » c'est-à-dire macédonien, compagnon de voyage de Polos. Donc, ils se précipitèrent tous ensemble au théâtre, entraînant avec eux, Gaios et Aristaros. Polos, donc, on prononce Aristaros, en fait, en hébreu. Si c'était en grec, on prononcerait Aristakos. OK. Donc, on va le prononcer plutôt à l'hébreu. Comment dire ? Comme en hébreu. OK. Polos voulait se présenter devant le peuple, mais les disciples en empêchèrent. Quelques-uns des rachets de la Seiya. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi. Polos voulait se présenter devant le peuple, mais les disciples en empêchèrent. Donc, la situation est tendue. OK. C'est même très chaud. Quelques-uns des rachets de la Seiya. Les rachets de la Seiya, c'est quoi ? Ce sont les chefs de l'Asie. On dit, en fin de compte, en français, on traduit par asiarque. Oui, très bien, on peut. Mais en fait, c'est les principaux, en fait, de la Seiya. Tout cela, en fait, selon un rituel particulier qui se faisait, en fait, ici, dans l'Asie de cette époque-là. En fait, ici, un asiarque, petit v. Voilà. Les rachets de la Seiya, c'est chef de l'Asie, traduit en français, dans les villes françaises, par asiarque. Tous les ans, lors des jeux donnés en l'honneur des faux dieux, OK, c'était toujours ça, OK, dix membres de chaque ville étaient présentés aux proconsuls qui en choisissaient un pour présider leur ville. Et il s'appelait, en fait, un asiarque. C'était un des principaux. C'était le cas, en fait, à Éphèse, à Spirne, à Sardes, etc. On a retrouvé tout cela. Donc, ce sont des gens qui sont élus comme responsables pendant, en fait, un an. Ce sont des asiars. Donc, ce sont des chefs qui sont chefs pendant un an. Quelques-uns des rachets de la Seiya qui étaient de ses amis, OK, qui étaient de ses amis. Donc, vous voyez que l'impact de Polos était très important dans toute l'Asie, actuellement, en fait, la Turquie, OK, très important, un seul homme. Et vous voyez, en fin de compte, ce que cela fait par la puissance, en fin de compte, de l'Esprit Saint, évidemment. Dès lors qu'on est dans l'obéissance à la Torah, les prophètes et les psaumes, je rappelle que nous sommes là en 54 de l'ère chrétienne, donc, en fait, ici, 20 ans après la mort et la résurrection de notre Seigneur Yeshua, et que tous, Paulos et les autres, utilisent toujours comme moyen, effectivement, la Torah, les prophètes et les psaumes pour argumenter, argumenter et, en fin de compte, prêcher Christ. Oui, évidemment. Il y a donc très peu, en fait, encore, d'épitres qui sont écrits, les pitres de Jacob, les épitres aux Corinthiens, les Thessaloniciens, je crois que c'est tout. OK. Quelques-uns des rachets et de la Seiya, qui étaient de ses amis, s'adressèrent à lui pour le supplier de ne pas se rendre au théâtre. Donc, ils savaient ce qui allait se passer, bien évidemment, et donc, ils suppliaient ces responsables, en fait, ici, qui étaient élus tous les ans, tout de même par Rome, et bien, en fin de compte, connaissaient, en fait, savaient ce qu'ils étaient, ce que faisait, en fait, on de Paulos, et savaient que c'était bien. OK. Le témoignage de Dieu les avait, en fin de compte, touchés. C'est ça que je veux expliquer là, c'est quand on est dans l'obéissance et la soumission, en fait, à Dieu, et bien, la parole de Dieu fait son effet, fait son effet, là où on ne le pense pas, forcément. Les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre, car le désordre régnait dans l'assemblée. OK. Dans l'assemblée, petit x, en fait, ici, OK. Et bien, quelle est cette assemblée, en fait, ici ? C'est le mot ecclesia, en fait, ici, qui apparaît. Vous voyez bien qu'on ne traduit pas, en fait, ecclesia, par l'église, en fait, ici. OK. Il s'agit nullement, en fait, ici, d'une assemblée, en fin de compte, d'une église, évidemment. Les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre, car le désordre régnait dans l'église. Non, ce n'est pas l'église, c'est l'assemblée, en fait, en fait, des gens d'Éphèse. Donc ça, c'est le mot ecclesia. Donc, dans cette ecclesia-là, il y a, en fin de compte, c'est une assemblée où il y a plein de perturbateurs, où il y a tout et n'importe quoi. Oui, bien sûr. Comme malheureusement, aujourd'hui, dans beaucoup d'assemblées, en fait, ici, il y a tout et n'importe quoi, parce qu'on n'est pas ceux des racines ébraïques de la foi. La plupart ne savaient pas pourquoi. Ils étaient, ils s'étaient réunis. OK. Donc, ils réagissaient d'une manière charnelle, et en fin de compte, ils se laissaient entraîner par la puissance, en fin de compte, du malin, tout simplement. Alors, on fit sortir de la foule Alessanderos, OK, que les Yéhoudim poussaient en avant, OK, et Alessanderos faisaient signe de la main, faisant signe de la main, voulut parler au peuple. Alessanderos, même chose, donc son nom, on ne va pas l'étudier dans le détail, mais c'est très important, il est écrit, en fait, en hébreu, en fait, ici, c'est Alexandre, OK, on enverra la signification à un autre moment. Faisaient signe de la main, voulut parler au peuple. Donc, Dieu, en fin de compte, agit, sollicite un ou l'autre, etc., pour parler, faire les choses. Mais quand ils reconnurent qu'il était Yéhoudi, donc juif, tous d'une seule voix, crièrent pendant près de deux heures, « Grande est l'artémis des Ephésiïnes, grande est l'artémis des Ephésiïnes. » OK, l'artémis, donc la déesse, en fait, Artemis, OK, des Ephésiens. Cependant, le secrétaire, ayant apaisé la foule, dit, « Homme Ephésiïne, quel est celui qui ignore que la ville d'Ephésos est la gardienne du temple de la grande Artemis et de sa statue tombée du ciel ? » Donc, en fait, ici, Alessanderos va reprendre, en fait, ici, la parole et va essayer de calmer, en fait, le jeu, etc. Il va y arriver, bien sûr, parce que l'Éternel Dieu est là, en fait, aussi, quelque part, OK, pour arrêter cette, comment dire, cette vague inutile, parce que beaucoup, même, ne savaient pas même, en fin de compte, pourquoi ils étaient là. Et Dieu a compassion des hommes, compassion des femmes, même s'ils ne savent pas, en fin de compte, Dieu veut quand même essayer de sauver. Voilà, donc, il faut calmer, calmer le jeu. Verset 36, « Cela étant incontestable, vous devez vous calmer et ne rien faire avec précipitation. » Ne rien faire avec précipitation. Voilà, donc, ici, c'est Alessanderos qui, en fin de compte, parle avec beaucoup de sagesse et d'intelligence, en fait, face à une foule déchaînée. OK ? Mais peu importe. « Cela est incontestable, vous devez vous calmer et ne rien faire avec précipitation. Car vous avez amené ces hommes qui ne sont coupables ni de sacrilège, ni d'avoir blasphémé, en fait, notre déesse. » Donc, ils n'ont pas insulté, ils ont parlé de leurs paroles, etc., mais ils n'ont rien fait, ils n'ont pas insulté. Insulté, blasphémé, insulté, outragé, blasphémé, en fait, ici, c'est le mot blasphéméo. Je vous le montre, en fait, ici, blasphéméo, ça veut dire injurier, c'est souvent traduit par blasphémé, en fait, ici, mais c'est quoi un blasphème ? Blasphéméo, c'est injurier, outragé, calomnier, médier ou diffamé. OK ? Blasphémé d'une manière générale. C'est ça, blasphémé. Blasphémé, c'est injurier ou trajet, calomnier, médier, diffamé. Donc, dans certains cas, ça peut être un peu précis, ça peut être médier, OK, ça peut être outragé, ça peut être injurier, tout ça, ça fait partie du blasphème, du blasphème contre Dieu, ou du blasphème, en fait, ici, contre, en fait, ici, un dieu ou une déesse. Est-ce que, en fin de compte, les disciples, en fait, de Yeshua, est-ce qu'ils ont blasphémé, en fait, la déesse, en fait, d'ici Artémis ? Non, pas du tout. Polos, est-ce qu'il a dit une insulte, en fin de compte, par rapport, en fin de compte, à Artémis ? Non. Il a dit, l'écriture, c'est tout. Après, dans les cœurs, les gens jugent. « Vous avez amené ces hommes qui ne sont coupables ni de sacrifèges, ni d'avoir blasphémé notre déesse. Si donc, Dématrios, celui qui, en fin de compte, ici, a beaucoup à perdre dans cette industrie, ici, et ses ouvriers ont à se plaindre de quelqu'un, il y a des jours d'audience et des proconsuls, donc des gens qui sont, en fait, ici, sous la puissance de Rome et qui sont chargés, en fin de compte, de juger toutes les choses, en fin de compte, qui se passent, en dehors de l'aspect spirituel. Qui les en appelle en justice ? Les uns, les autres. Et si vous avez quelques différends sur autre chose, ils trouveront une réponse, une réponse dans une assemblée légale, dans une assemblée qui sera constituée. Même chose, en fait, ici, le mot, en fait, ici, utilisé pour traduire pour assemblée, c'est le mot ecclésia. Ecclésia, en fait, ici, on ne va pas parler, en fait, ici, d'église légale, non. En fait, le mot ecclésia, ça nous parle d'une assemblée. Assemblée, en fait, ici, tout simplement, déjà au départ. Je reviendrai sur le mot assemblée. Et si vous avez quelques différences sur autre chose, ils trouveront une réponse dans une assemblée légale. Donc, une assemblée, juridiquement constituée, etc. Nous risquons, en effet, d'être accusés de sédition pour ce qui s'est passé aujourd'hui, puisqu'il n'existe aucun motif qui nous permette de justifier cet attroupement. Après ces paroles, il congédia l'assemblée. L'assemblée, en fait, ici, même chose, c'est le mot, en fait, ecclésia. Petit x, en fait, ici, je vous le montre, je vous le remonte, petit x, voilà, c'est le mot, en fait, ecclésia, que vous avez là. Donc, aussi, en fait, ecclésia, ça veut dire assemblée. Mais c'est très important. Donc, une assemblée, ce n'est pas forcément une assemblée spirituelle. Voilà pourquoi, en fin de compte, il est très clair, il est évident que si dans une assemblée, en fait, ici, de croyants, donc ça, ça peut être aussi le même mot qui peut être utilisé, ok, mais en fin de compte, ici, moi, je préfère parler lorsqu'il y a des croyants d'assemblées de croyants. En fait, ici, comme ça, on sait que c'est des assemblées de croyants. Dans une assemblée de croyants, si on enseigne, en fait, les bonnes choses, en fait, ici, de Dieu, il n'y a pas de problème. Tu peux, en fin de compte, ici, continuer et effectivement grandir. Mais si tu ne grandis plus spirituellement, il faut te poser, en fait, les questions. Est-ce que c'est là que Dieu veut que je reste ? Si je reste, je suis complice. Je suis complice de ce qui est dit, de ce qui est fait et est-ce que c'est bon ? Est-ce que c'est pas bon ? Voilà pourquoi il faut se poser, en fait, les bonnes questions. Mon Dieu, mon Père, est-ce que tu veux que je reste là ? Est-ce que tu veux m'enseigner ? Moi, je veux grandir. Je veux grandir dans ta parole, dans ta vérité. Montre-moi où je peux, en fin de compte, aller pour grandir à la gloire de ton Saint-Nom. Être élevé dans la Torah, les prophètes et les psaumes, à la gloire de ton Saint-Nom au travers de Christ, Yéchoir. Il y a peu de chances que tu puisses trouver d'autres assemblées qui soient sur la montagne de Zion. Oui, ça n'existe pas ou très peu, c'est très rare. Il y a des groupes de maisons et c'est très bien. Je t'encourage à trouver un groupe de maisons, en fait, ici, afin d'être renseigné ou alors, en fin de compte, tu vas sur la chaîne YouTube dans les Yéchoirs et tu suis les enseignements, en fait, ici, semaine après semaine, de manière à être instruit dans la Torah, les prophètes et les psaumes, dans cette véritable, en fin de compte, bonne nouvelle qui s'appelle la Torah accomplie où Dieu, au travers de Christ, Yéchoir, a accompli la Torah dans nos cœurs et dans nos vies afin que son nom soit glorifié au travers de celui qui l'a choisi. Mon frère, ma sœur, il est temps de choisir. Car les choses vont se bousculer et ça va être de plus en plus difficile, en fait, ici, OK, donc ça va être très important de prendre position, de prendre position devant l'éternel Dieu. Et peu importe, en fin de compte, où Dieu se trouve. Tu vois, Paulos, dans cet exemple, il ne pouvait pas enseigner dans la synagogue, OK, où il était au départ, dans l'assemblée où il était. Il a dû prendre un autre lieu, une école, où les gens venaient, en fait, ici, un peu de partout, de toute, en fin de compte, l'Asie pour être enseignée, en fait, sur les racines hébraïques de la foi. C'est donc là très important. Ça, c'est un bel exemple. Le chapitre 19, ici, est un excellent exemple, en fait, ici, de propagation de la parole de l'éternel, OK, sur la Torah, les prophètes et les psaumes à la lumière de Yeshua. Et la puissance de l'éternel est là, toujours là, parce que depuis 2000 ans, c'est ce que Dieu, l'éternel Dieu, a accompli au travers de Christ Yeshua. Mais il suffit de trouver des croyants, des hommes et des femmes qui veulent se lever et dire nous voulons la vérité, nous voulons être élevés dans la bonne parole de Dieu, dans la parole, en fin de compte, qui nous permet de grandir, de servir l'éternel, d'être façonnés, instruits afin d'être des témoins, des témoins de sa vérité à la gloire de son Saint-Ven. Ça, ça ne passe pas par 36 chemins, ça ne passe que par une seule voie, la voie de Christ, mais du Christ hébreu à la gloire de l'éternel. Merci de m'avoir été, que l'éternel Dieu vous bénisse, vous fortifie, vous remplisse, vous révèle la parole dans toute sa largeur, sa longueur, sa hauteur et sa profondeur au travers de Christ yéchois, son Fils bien-aimé. Soyez fortifiés et bénis dans le pressionnement yéchois. Alléluia. Amen. Shalom à tous.